Bonjour, je m'appelle Nicolas Deveuil, je vous invite à visiter la maison que j'ai construite ici à Rix-en-Sard. La recherche était avant tout celle de la lumière. Moi j'avais une maison à deux villes, trois façades, enfin une fosse, trois façades, où on se rendait à peine compte du temps qu'il faisait d'or parce qu'on était en caquillant entre des murs. Donc ma première volonté c'était de travailler sur la lumière naturelle. C'est quelque chose qui effectivement revient et c'est pas un effet de mode pour l'architecture contemporaine qui effectivement offre des grandes baies vitrées, c'est vraiment une recherche personnelle, un besoin personnel qu'on est maître d'ouvrage aujourd'hui d'avoir de la lumière naturelle. C'est important pour un architecte d'avoir sa réalisation qu'il peut montrer. Sa première réalisation en général est justement le début des suivantes. D'une part j'imagine que ça conforte le client dans un choix architectural pour sa future réalisation. Ça permet aussi de rassurer le client et de dire « ben voilà, je sais dessiner mais je suis aussi le suivant chantier ». Je pense que le style s'impose quelque part parce que les ingrédients reviennent, sont quelque part toujours les mêmes. C'est-à-dire au-delà d'effectivement écouter les désirs et les souhaits et les besoins du client et les traduire, voilà, sont une forme de plan et en 3D. Il y a de toute façon ces ingrédients qui reviennent qui sont la recherche de la lumière naturelle, les vues vers l'extérieur, la perméabilité intérieure-extérieure, donc des espaces effectivement qui visuellement donnent une impression plus grande parce qu'on fait des prolongements soit de revêtements de sol vers l'extérieur en terrasse, soit des jeux de faux plafonds qui se prolongent en terrasse couverte, ce qui permet effectivement de trouver des artifices qui, sans avoir des maisons de surface trop grandes, de jouer sur effectivement la perception de l'espace qui est bien plus importante que de grands volumes en réalité. Sur cette maison, on a choisi de… la conception de cette maison se fait sur deux niveaux. D'une part parce que j'avais très envie d'avoir des jeux de toiture qui permettaient de venir chercher les lumières naturelles du matin au soir, sur tout le soleil, l'ensoleillement, et d'autre part parce qu'on était de toute façon contraints par des hauteurs de corniches ou d'accrotères maximales au niveau de la rue, du profil de la rue, et donc l'idée était d'inverser du coup les pièces de vie et les pièces de jour. L'idée était de profiter finalement de l'isolation naturelle de la terre, aussi bien en été qu'en hiver, donc se protéger du chaud en été et inversement du froid en hiver, si bien qu'on ne chauffe quasi pas les chambres et qu'en été on ne doit pas les refroidir. Donc c'est déjà très intéressant par rapport à ça au niveau du bilan énergétique de la maison. L'idée c'est de pouvoir avoir le soleil d'est qui vient ici, on a le soleil du sud forcément, et puis jusqu'à l'ouest, à tel point que même en été, le soleil d'ouest arrive sur la terrasse, donc ça faisait déjà arriver en plein été de manger à l'est mais au soleil, donc à travers la maison, le soleil d'ouest. Les réticences des maîtres d'ouvrage en général, c'est le nerf de la guerre, c'est l'enveloppe budgétaire. Il y a une fausse croyance, ou en tout cas une croyance qui fait que des maisons contemporaines ou en tout cas d'un style un peu plus épuré, un peu plus graphique, coûtent beaucoup plus cher que des maisons qui peuvent clés sur portes. Au niveau des surcoûts par contre, par rapport à de la construction traditionnelle, une fois de plus, on peut avoir une construction traditionnelle à du 1700 euros du mètre carré et avoir de la construction contemporaine à du 1250 euros du mètre carré, ce qui est le cas ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501